en fait la vie des relations sont faites de certaines manières que on veut mettre en place quelque chose qui soit à mon profit le profit de celui qui va se montrer bienveillant dans la relation va dire je suis ton héros je suis quelqu'un qui peut te donner tout ce que tu veux donc écoute moi bien je suis bienveillant mais en fait il est en train de placer en toi tout un programme qui va te dire comment tu dois être pour que lui puisse continuer à être le héros et là il n'y a pas une bienveillance saine il y a d'hypocrisie parce que tu veux mettre en place ce que tu demandes à être et tout ça ça se voit beaucoup dans nos sociétés dans la politique la politique elle te demande de croire qu'ils sont bienveillants ils vont te vacciner pour que tu ne meurent pas du co vide et tout ça donc si cette bienveillance elle est vraiment liée à la violence que l'on porte les uns envers les autres donc dans les rapports humains nos relations sont faites de violences pour amener l'autre à croire que il y a quelque chose qu'on peut offrir qu'on peut donner et on ne laisse pas l'autre avoir son argument alors que l'autre doit en toute responsabilité vivre ce que il conçoit comme étant juste pour lui mais pas comme quelqu'un pense être juste pour l'autre alors ça devient de la dictature cela devient une façon de vivre ensemble où tout est stéréotypé autour d'un but et que le but soit résolu dans une attitude où tout le monde va faire en sorte que tout le monde fait aussi la même chose c'est à dire on est on est conforme à une norme établie où tout le monde doit se plier à la règle de celui qui dicte les choses donc la bienveillance elle est bien souvent mal comprise il ya la bienveillance dans le sens où tu donnes la permission à l'autre de d'argumenter avec ce que tu proposes et pouvoir pour lui même si c'est quelque chose qu'il veut vivre mais une bienveillance qui ne laisse pas le choix à personne c'est une c'est une hypocrisie dans la relation et tout le monde croit que les choses devraient être ainsi parce que ça a été déjà décrété et tout ça ça se passe de génération en génération on vit quelque chose de faux quoi on n'est pas clair avec la proposition de la relation la relation est intéressée elle est intéressée parce qu'il ya quelqu'un qui veut s'assouvir de la relation il veut s'assouvir du bien-être qui est qui est celui de croire qu'il connaît tout qu'il a tout en main et qu'il possède le pouvoir pour pouvoir te dire comment tu dois te comporter pour que lui puisse continuer à être ce que il pense être et ce que tu penses être ce sont tes conclusions ce sont toutes les choses que tu crois être vrai et en fait avec ça tu crées de la bienveillance tu dis je connais donc ne t'inquiète pas je suis bienveillant envers toi et je te montrerai comment je suis bon pour toi tu vois une générosité une certaine générosité qu'on montre à l'autre mais en fait tu emprisonnes l'autre dans un devoir de se soumettre à la dictate que tu proposes et en fait c'est tout ça l'ambiguïté c'est que nous avons tout un système qui est basé sur la bienveillance et en fait tout le monde se plie à cette bienveillance et en fait tout le monde est prisonnier de ce qui est proposé et ce qui est proposé ce sont nos propres idées de comment les choses devraient être donc la fausse bienveillance que nous avons pour la plupart dans ce monde c'est de s'accaparer de la volonté de l'autre et de lui emmener là où est la sienne donc ta volonté est celle de faire en sorte que l'autre puisse se soumettre à ton rêve à tes idées à tes conclusions sous l'égide d'une bienveillance que tu proposes et tout ça ça forme une hypocrisie sonnoise où tout le monde croit qu'il est dans la bonne direction et tout le monde se soumet à ça gentiment et ça forme la société ça forme nos relations et nous vivons quelque part dans l'illusion d'un rêve que nous croyons pouvoir obtenir puisque l'autre nous le promet on promet que tu seras bien en premier que je serai ton héros on promet que tout ira bien pour toi c'est ça le sentiment de bienveillance que tu peux recevoir de l'autre c'est que il te promet que tu seras bien mais en fait tu tombes dans le piège de ce que l'autre propose parce que l'autre te proposera quoi ce que lui il connaît de bon pour toi et en fait ce n'est peut-être pas ce qui est bon pour toi ce que lui il connaît parce que ce qui est bon pour lui va t'emprisonner et va t'emmener dans un une situation où tu vas te sentir séquestré emprisonné par le désir de l'autre de te donner tout ce plaisir que tu n'as rien demandé mais que tu n'as même plus le droit d'argumenter parce que ça a été décrété ainsi donc se sortir de ça c'est quelque chose qui peut être bien pour celui qui se sent qui a envie de d'être vraiment vrai pour lui même donc la vraie bienveillance en fait elle est constituée de 2,2 personnes qui sont capables de d'argumenter la différence d'argumenter ce qui est proposé comme étant quelque chose qui doit être devenir quelque chose de commun pour tous c'est argumenter la conclusion argumenter ce que tu proposes pour savoir si ça convient à une chose commune mais pas à quelque chose de privé qui se demande de 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 prendre l'intérêt pour lui même nous sommes intéressés nous sommes arrêtés intéressés à vouloir faire en sorte que l'autre soit soumis parce que si l'autre est soumis alors tout ce que tu es devient quelque chose de de bon de d'extraordinaire tu es quelqu'un et tu t'en tu t'en orgueillise aussi tu deviens fier et et tout ça c'est de la malveillance en fait c'est de la violence on se fait violence les uns les autres en croyant qu'on se fait de la bienveillance et tout ça c'est rentré dans les mœurs et personne n'argumente plus là dessus on ne réfléchit plus puisque c'est ainsi on t'a dit que c'est ainsi on t'a dit que je suis ton mari je suis ta femme je suis celle qui prend soin de toi je prends soin de mes enfants je prends soin de la vie qui t'entoure ne t'inquiète donc pas laisse moi faire et ça fait que tu perds ton indépendance tu perds sa ta souveraineté d'être ce que tu es authentiquement et tu n'as plus le droit de d'exprimer ce que tu es au fond de toi même tu exprimes seulement ce qui doit être exprimé par rapport à ce que on t'a demandé d'être donc tu exprimes la conclusion commune qui est celle de la volonté collective qui te dit comment aller dans cette direction puisque la volonté collective te fait croire que elle est elle fait tout ça parce qu'elle t'aime on t'aime donc écoute bien ce qu'on dit parce que l'on est bienveillant on veut que tu sois heureux va à l'école apprends bien durée belle voiture tu seras heureux tout ça c'est la volonté collective qui le dit et toi tu tombes dans le panneau de cette bienveillance entre guillemets mais c'est de la violence la violence cachée sous l'égide de la bienveillance donc il est très subtil en fait de se regarder soi même parce que ce que tu es en fait c'est ce mouvement qui a été appris depuis des décennies et nous jouons ses rôles nous jouons le rôle de celui qui qui veut qui veut se rallier à lui la la bienveillance des autres le partage la relation on veut se rallier à soi quelqu'un qui puisse nous donner raison en fait de nos conclusions parce que toutes ces conclusions que tu as ce sont des illusions ce sont des choses qu'on a inventé pour faire exister ce héros ce personnage que tu te donnes d'être ça n'existe pas à tout ça mais tu donnes à tout cela de l'importance pour faire exister ce ce personnage qui a réussi qui à l'image que tu aimes et cette image est imposée par le fait qu'on te fait croire qu'il ya de la bienveillance je suis riche donc je peux te donner de l'argent je suis bienveillant je vais t'accompagner je vais je vais te donner tout ce que tu as besoin mais en fait tu es prisonnier tu es dépendant de quelqu'un qui va te donner le moyen de croire que tu es en sécurité mais en fait subtilement il t'emprisonne dans dans un monde parce que ce genre d'amour qui quel que soit qu'elle soit sociale ou familiale ou intime c'est c'est un genre d'amour qui en mûre qui en mûre l'esprit pour que l'esprit puisse être obéissant à la dicta qui lui est proposée et c'est ça notre grand problème à nous les êtres humains c'est que nous avons besoin de ce réconfort pour nous sentir bien parce que nous avons peur de ce qui est inconnu de ce qui n'est pas dit en fait parce que tout le monde se le cache c'est ça on fait croire on on vit dans une simulacre de de bienveillance que on propose mais en fait on est tous violents parce qu'on veut s'allier on veut se rallier à soi tout ce que l'autre attend on veut se rallier à soi l'autre qui qui a un doute qui qui cherche en fait à être lui même sauvé il veut sortir de son enclave d'habitude et de train train et il ne sait pas comment faire donc toi tu viens et tu lui propose quelque chose qui va le secourir tu es bienveillant donc il va s'appuyer sur toi et hypocritement tout le monde se conduisent les uns les autres mais nous sommes pour la plupart des aveugles qui conduisent on des aveugles et en fait tout le monde va au mur et on n'a pas éclairci nos esprits parce que on est dépendant de quelque chose qui nous emmène vers le mur donc sortir de cette enclave ça veut dire que il faut que tu regardes toi même comment tu vis cette relation avec l'autre comment tu es embarqué comment tu es dépendant comment tu tu es dans l'attente que quelque chose arrive et le fait que tu comprennes que tout ça t'emprisonne et ben ça te libère et ça te libère de savoir que tout ce que tu peux proposer tout ce que tout ce qui t'est proposé c'est une illusion c'est pas quelque chose qui va t'élever au contraire ça va t'emprisonner dans une bulle extraordinaire c'est une prison dorée que tu as et oui tout le monde est à ton service tout le monde te donne ce que tu as besoin pour pouvoir rester dans cette zone de confort et ne même plus réfléchir parce qu'on t'a dit qu'on va te sauver donc tu ne cherches plus à à être face à la réalité en fait la bienveillance que l'on a renie les faits les faits c'est que il y a quelque chose qui se passe et donc tu crois tout le temps qui il faut faire quelque chose pour arranger les faits et et là on dit que quand tu as les faits en face de toi juste accepte les faits les faits les choses qui sont en train de se dérouler énumères les comprends les accepte les et n'essaie pas de faire quelque chose pour créer quelque chose qui n'existe pas ce que pour la plupart nous faisons nous ne sommes jamais dans la quiétude de ne rien faire parce que tout ce que nous voulons faire tout le temps c'est de 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 renier les faits et de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on aimerait donc on est tout le temps active dans notre tête pour pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas mais les faits c'est justement quelque chose de réel et aucune bienveillance ne peut arranger ta vie pour pouvoir faire en sorte que les faits changent tu es là où tu es et si tu acceptes ce que tu es alors tu n'as plus besoin de te fier à quelqu'un qui va te donner un ton salvateur tu es libre libre de vivre ce que tu es pour de vrai et là tout ce que on peut te proposer c'est compris c'est 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 accepter on voit l'acceptable et l'inacceptable on peut être assez intelligent pour dire non tout simplement pour dire non à ce qui est proposé et cela peut sembler être une forme de de violence quand on dit non parce que l'autre il a mis tellement du sien pour pouvoir te le donner et là tu dis non parce que tu veux rester intègre tu veux rester ce que tu es non dépendant de qui que ce soit et ça c'est une grande force en toi que de dire non ça semble être de la violence pour l'autre mais en même temps c'est à force c'est à force pour rester intègre avec ce que tu es et ce que tu es n'est pas souillé par ce que on propose ni corrompu par le gain d'un désir que tu attendais par le gain d'une d'une zone de confort qui t'est offerte toutes ces zones de confort que on a c'est la bienveillance des autres pour toi qui te qui te berce dans dans une illusion pour que tu puisses continuer ainsi et le monde va ainsi tout le monde se berce les uns les autres à leur demander de continuer à être comme tu es parce que ça me plaît là quand tu es comme ça je suis content parce que je suis ton héros je peux enfin être le héros de quelqu'un donc j'existe à travers ce que tu éprouves et donc je suis quelqu'un mais ce quelqu'un ce quelqu'un c'est rien il n'y a pas ce quelqu'un ce quelqu'un c'est un montage de de la bienveillance que tu te donnes d'être toi même et tu manipules l'autre pour pouvoir le garder dans ton giron m